Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Autour de la Vidéo. Je suis Guillaume Manchron, photographe et vidéaste. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui, pour certains, ont démarré le 1er janvier 2015. C'est un 365 Days, une vidéo que l'on réalise pendant 365 jours. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Alors, aujourd'hui, on va parler des projets 365. Donc, c'est une vidéo pendant 365 jours. Donc, en général, c'est une seconde par jour. On va filmer et on va soit se filmer, soit filmer une scène qui nous a plu. Alors, première question, c'est pourquoi un tel projet ? Pourquoi se lancer là-dedans ? 365 jours de vidéos, c'est un... Ça peut être hyper chronophage et en plus, ça peut être hyper épuisant. Et puis, on peut oublier et puis, on peut passer à côté. Et puis, en fait, il y a plein de raisons qui font qu'on ne va pas l'amener jusqu'au bout. Donc, premièrement, un projet 365 jours, c'est déjà un défi à lui tout seul. Réaliser un projet comme ça, c'est un défi. Ensuite, le gros avantage de ce type de projet que l'on réalise avec un smartphone, que l'on réalise avec un appareil photo ou une caméra, c'est tout simplement d'apprendre à maîtriser son matériel. Il n'y a pas meilleur moyen que de pratiquer pour apprendre, mais il n'y a pas meilleur moyen pour apprendre à utiliser son matériel que de pratiquer, donc de réaliser des séquences en vidéo. Et en plus, alors autant ce type de projet est extrêmement connu dans le monde de la photo, il y a des photographes qui se lancent là-dedans et qui font une photo par jour pendant un an et qui s'amusent à les diffuser sur Internet, sur leur blog, sur Facebook ou sur Flickr. Eh bien, nous en vidéo, ce n'est pas quelque chose de réputé, ce n'est pas quelque chose de commun encore. Donc, on a le loisir d'inventer plein de choses et de partir un petit peu dans des sentiers différents et donc d'appréhender de nouvelles techniques et donc de créer quelque chose de nouveau, une seconde de vidéo pendant un an. En ce qui concerne le matériel, j'ai eu plusieurs questions et certains d'entre vous utilisent déjà la même application que moi qu'on va voir à la fin. Mais en termes de matériel, vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi à condition que ça fasse une vidéo à minimum d'une seconde. Donc, pour ma part, moi, c'est mon smartphone parce que c'est un côté pratique, il fait de la très bonne vidéo, donc je ne m'inquiète pas du tout du résultat. Après, on peut se lancer un défi avec une GoPro. Il faut y penser en permanence, c'est un peu plus compliqué. Une caméra ou un réflexe numérique, bon ben là, ça veut dire qu'il faut en permanence avoir ce matériel. Ça peut devenir encombrant, ça peut devenir fastidieux. Pour ma part, moi, j'ai fait le choix du smartphone avec une application que je vais vous présenter juste après. Donc, moi, mon application tourne sur iOS, mais en mettant très bien sur Android, il y a exactement la même et on peut très bien prendre ces données d'Android pour les ramener sur iOS ou inversement. En tout cas, voilà, mon choix, moi, c'est le smartphone. Il fait de la très bonne vidéo, j'en suis très content. Et je l'ai tout le temps avec moi, donc déjà, ça m'évite d'oublier d'y penser. Donc, j'ai fait ce choix-là. Après, libre à vous de vous faire plaisir et de prendre le matériel avec lequel vous avez envie de progresser et avec lequel vous avez envie d'avancer dans ce projet. Vous allez voir qu'il va se créer une réelle complicité entre votre matériel, quelque chose d'inerte, et vous, parce que tous les jours, pendant un an, vous allez l'utiliser. Ensuite, quand il faut se lancer, à quel moment on doit démarrer ce genre de projet ? Eh bien, il ne faut pas se limiter à un début d'année. D'accord ? Beaucoup le commencent au 1er janvier et ils vont l'emmener jusqu'au 31 décembre de la même année. Maintenant, vous pouvez commencer soit juste après avoir regardé cette vidéo, soit pendant que vous regardez cette vidéo, soit demain, soit dans une semaine. Mais faites-le au moins une fois dans votre vie, ce projet. Faites-le au moins une fois. Vous allez apprendre encore plus vite à pratiquer tous les jours, tous les jours, votre vidéo. Et en plus, le gros avantage de ça, c'est que vous pourrez ensuite les diffuser, vos vidéos. Alors, contrairement à un photographe, nous, on va se limiter à une diffusion par semaine. C'est-à-dire que pendant 7 jours, donc du lundi au dimanche, vous réalisez votre vidéo tous les jours. Et au bout d'une semaine, vous prenez ces 7 petites secondes finalement pour les mettre. Moi, je vous invite carrément à les mettre sur Facebook, sur Twitter. Partagez-les rapidement sur les plateformes de partage parce que ça va vous motiver. Plus vous allez avoir de réactions, plus ça va vous motiver et ça va vous inciter à continuer ce genre de projet. Et déjà, arrivé au bout d'un mois de réalisation, vous pouvez avoir entre 30 et 31 secondes de film, ce qui est déjà énorme pour ce genre de projet. Vous avez fait déjà une partie de votre année. Donc, un, vous réalisez vos vidéos. Deux, vous les partagez très, très régulièrement. Moi, je vous recommande le rythme d'une fois par semaine pour garder la motivation avec vos amis ou alors avec des gens que vous ne connaissez absolument pas. Vous allez voir que ce genre de projet crée un petit peu un groupe, une inertie autour de tout ça. Et les gens vont être curieux de voir la vidéo que vous avez réalisée pendant une semaine ou alors si vous choisissez pendant un mois. Mais en tout cas, diffusez-les régulièrement de façon à garder la motivation pour ce genre de projet qui, je vous le rappelle, est hyper exigeant pour la personne qui le réalise, donc à savoir vous. Après, quelques conseils très rapides. Pour ma part, moi, c'est mon application qui le fait. Mais si vous réalisez avec d'autres matières, donc ça peut être une GoPro, un reflex, une caméra, n'hésitez pas à vous inscrire sur, par exemple, un agenda en ligne. Gmail le fait très bien, donc Google Agenda. Et vous vous mettez un rappel tout le temps, tout le temps, tout le temps parce qu'il est très facile de se rendre compte le soir venu qu'on a oublié de réaliser sa seconde de vidéo. Le projet ne serait pas perdu, c'est juste qu'il vous manquerait une seconde dans votre année. Vous pourriez le regretter ou alors vous devriez peut-être décaler d'une ou deux journées pour compléter la journée que vous avez perdue. Donc, vous vous inscrivez tous les jours dans un agenda ce que vous devez faire, donc faire une seconde de vidéo. Et après, il peut naître des idées là-dedans. C'est-à-dire que vous avez vu, par exemple, vous avez pris les transports et puis la veille, vous avez dit, tiens, ce sera ma seconde du lendemain. Vous n'hésitez pas à noter vos idées. Pour ma part, moi, mes idées, je les note dans mon fameux cahier que maintenant tout le monde connaît qui est mon Moleskine. Je note toutes mes idées là-dedans et je fais en sorte de les réaliser le jour où j'ai envie que ça apparaisse dans mon montage. Et comme ça, dans un an, quand je reverrai tout ça, je me souviendrai exactement de comment j'ai réalisé telle ou telle scène. Donc, n'hésitez pas à le noter dans un agenda électronique de préférence maintenant pour ne pas oublier de réaliser votre seconde de vidéo. Maintenant, je vous ai parlé d'une application qui fonctionne aussi bien sous Android que sur iOS, donc sur iPhone. Pour ma part, j'en ai essayé d'autres. Celle-là me convient très bien. Elle est payante. Il y a une version gratuite de mémoire, mais elle est payante. J'ai pris la version payante tout simplement parce qu'elle me sert énormément. C'est un projet que j'avais à cœur depuis 30 ans. J'ai fait beaucoup d'essais avant de le démarrer. Donc, moi, pour ma part, mon projet a démarré le 1er janvier de cette année. J'avais déjà fait un essai avant et je n'avais pas réussi à le tenir. Là, cette année, pour l'instant, ça tient. On est quel jour ? On est le lundi 12 janvier, je crois. On est le lundi 12 janvier. Pour l'instant, j'ai bien mes 12 secondes de vidéo. Je vais vous présenter l'application que j'utilise. On va se retrouver tout de suite sur le téléphone. On va se retrouver sur mon téléphone qui va apparaître tout de suite. Pour ma part, j'ai fait le choix d'utiliser une application qui s'appelle « One second every day ». Je vais vous la présenter très rapidement. Il faut juste que je la retrouve. Normalement, elle est assez accessible. Elle est là. Donc, on a le choix de différentes façons. Donc, moi, je rentre dans ma timeline. Donc là, vous voyez, vous êtes dans mon téléphone. Vous voyez la vidéo que j'ai réalisée aujourd'hui. On reconnaît mon petit cahier et mon stylo. Le gros avantage de cette application, c'est qu'on peut gérer aussi bien plusieurs projets à nous. Donc, plusieurs thèmes par exemple. Mais on a surtout la possibilité, et on va aller, hop, on peut aller dans les réglages de l'application. Et on va pouvoir lui demander de nous rappeler à quel moment de la journée on a envie. Donc, soit, il me rappelle ça le matin, donc de 6h à 9h. Soit en après-midi, donc de midi à 17h. Ou alors le soir, ou la nuit, ou encore plus tard. Il peut nous rappeler à n'importe quel moment, donc via une notification, tout simplement ce que l'on doit faire avec l'application. Et c'est la raison pour laquelle je l'adore cette application, c'est que je n'ai pas besoin de mettre dans Google Agenda, déjà. Et en plus, automatiquement, elle me rappelle à l'ordre. D'autres choses, hop là, on peut aussi tout simplement voir d'autres projets, d'accord ? On peut voir nos réalisations, c'est-à-dire que, bon, là, hop, on peut très bien aller voir d'autres réalisations. Et on peut aussi réaliser automatiquement notre compilation. Donc, c'est ce qu'on voit. Ça va changer. Donc là, on voit mes enfants. Donc, le gros avantage de cette application-là, c'est qu'elle peut elle-même réaliser la compilation à la fin de l'année de tout ça. Et tout simplement, on peut ensuite, soit déplacer ce fichier vers notre source, d'accord ? Soit, tout simplement, le garder dans l'application pour la plus tard et le sortir pour réaliser un montage un petit peu plus complexe que ça. Donc, voilà, moi, l'application que j'utilise, c'est vraiment quelque chose que je recommande. C'est vraiment une super application. Je crois que de mémoire, elle vaut 3,99 €. L'avantage, c'est qu'on fait tout avec. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Et je vous invite vraiment à passer par ce genre d'application-là où tout est inclus. Tout simplement parce que ce projet peut vite perdre en vitesse si vous n'avez pas la motivation et si vous n'avez pas quelque chose qui vous rappelle que vous devez réaliser une vidéo. Voilà, c'était un petit peu ma présentation du projet, de mon projet 365 jours de vidéo. Régulièrement, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe et comment ça avance pour moi dans mon projet. N'hésitez pas à partager dans les commentaires de cette vidéo en dessous. Si vous aussi, vous avez commencé ce genre de projet, vous me balancez les liens de votre chaîne YouTube, les liens des vidéos, vous n'hésitez pas à partager. Plus on est nombreux pour ce genre de projet, plus il a des chances d'aboutir au complet. Je vous dis à très bientôt sur Autos de la vidéo. Sous-titrage ST' 501